Vous êtes-il déjà arrivé de vouloir accéder à une information et ne pas la retrouver dans votre dossier? Vous êtes-il déjà arrivé de vouloir accéder à vos fichiers et découvrir que votre ordinateur vous donne un signal de problème? Quel malheur quand cela arrive! Que s'est-il passé? Comment se fait-il que je ne peux pas accéder à mes informations? Le disque dur ne fonctionne plus. J'ai perdu ma clé USB. J'ai lavé ma clé USB. Mon chien a mangé ma clé USB. La perte de données est un fléau qui touche n'importe quel utilisateur de l'informatique. Qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation, d'un accident, d'un bris, personne n'est à l'abri de perdre son contenu. Écoutez ce témoignage. L'autre jour, j'ai éprouvé mon ordinateur et un écran bleu affiche défaillance du disque dur. Failure or disk? N'est-ce pas là une bonne raison pour déclencher l'alerte rouge? La plupart d'entre vous ont appris à utiliser l'informatique et à sauvegarder leurs données sur des supports mobiles tels que les disquettes, les clés USB, les disques dur amovibles ou directement sur votre ordinateur. Toutes ces technologies ne sont pas à l'abri d'un bris, d'une mauvaise manipulation ou d'un accident. Depuis le début des années 2010, l'info nuagique a pris de plus en plus une importance capitale dans nos pratiques de sauvegarde en technologie. Il en va de même au collège qui a adopté le service d'Office 365 comme plateforme principale, tant pour les enseignants que pour les élèves. Le service qui attire notre attention aujourd'hui est OneDrive. Grâce à cet outil de stockage d'informations, finit la perte de données, finit la difficulté de partager des documents entre les utilisateurs. Désormais, tous vos fichiers sont à la portée de votre main. Peu importe l'appareil que vous utilisez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe l'heure à laquelle vous êtes. Grâce à OneDrive, les fichiers que vous enregistrez dans votre ordinateur sont automatiquement synchronisés avec les fichiers qui se retrouvent dans le nuage. Pour vous assurer que tous vos fichiers se retrouvent sur le service OneDrive, vous devez vous assurer que celui-ci est bel et bien installé dans votre ordinateur. Pour y accéder, vous ouvrez le gestionnaire de fichiers et pour constater sa présence dans le menu à gauche de l'écran. Si par malheur celui-ci n'est pas encore installé, vous pouvez y accéder par le menu Options que vous retrouverez à partir de la plateforme en ligne Office 365 dans le menu Paramètres dans la section Logicien. De cette manière, si vous souhaitez installer OneDrive à la maison, il vous est possible de le faire en utilisant cette même démarche à partir de votre ordinateur personnel. De plus, grâce à l'offre de Microsoft, il vous est possible d'installer la suite Office 2013 sur cinq ordinateurs différents. Maintenant, si on vous dit que vous êtes dans les nuages, prenez-le comme un compliment.